bienvenue les amis dans cette nouvelle session de cours où nous allons ensemble voir comment utiliser l'USD INS pour trader alors la dernière fois on avait parlé un peu de l'USD INS l'indice du dollar on disait qu'à l'intérieur en fait de l'indice du dollar américain on avait six différentes devises dont l'euro le yen japonais la livre sterling le franc suisse le dollar canadien et la couronne suédoise et on avait vu en fait ensemble que l'euro occupait en fait la plus grande place c'est à dire un peu moins de 60% pour le pas exactement dit 57,60% alors vous en tant que trader comment est ce que vous allez pouvoir donc utiliser l'USD INS qui est l'indice du dollar américain pour être beaucoup plus efficace lors de vos prises de position premièrement vous devez savoir en fait que l'USD INS permet de déterminer la force du dollar américain donc si on part sur le graphique de l'USD INS on voit que le graphique de l'USD INS est baissier cela veut simplement dire que le dollar américain est fort par contre si on part sur le graphique de l'USD INS et qu'on voit que le graphique de l'USD INS est baissier cela veut simplement dire que le dollar est faible ainsi comme je le disais dans la session précédente en connaissant l'orientation de l'USD INS dans laquelle on aura le dollar américain tout ce qu'il y aura à faire en fait c'est savoir dans quelle position est le dollar dans la paire de devises afin de savoir dans quel sens s'orienter alors étant donné que l'USD INS est un indicateur de la force du dollar américain et lorsque le graphique de l'USD INS est haussier le dollar haussier le dollar est fort cela veut simplement dire que lorsque l'USD INS fera des mouvements importants lorsque sur l'USD INS on aura un très fort mouvement cela va impacter cela va induire des changements sur toutes les autres paires de devises dans lesquelles il y aura le dollar américain donc si par exemple je prends l'USD JPY et je vois que sur le graphique de l'USD INS on a un fort mouvement à la hausse je vais forcément également remarquer sur le graphique de l'USD JPY qu'on a un fort mouvement à la hausse parce que dans l'USD JPY on a le dollar américain également qui est la devise de base donc pour ceux qui se rappellent des notions des devises de base et des devises de compte parties lorsque le dollar est devise de base si le dollar monte ça veut simplement dire que la paire de devises va monter donc ça c'était une petite parenthèse alors de façon globale ce que vous devez vraiment garder à l'esprit dans l'utilisation de l'USD INS pour trader est ceci étant donné que l'USD INS réflecte la force du dollar américain si l'USD INS monte ça veut dire que le dollar monte et si le dollar monte je dois chercher à acheter le dollar maintenant pour acheter le dollar comment est ce que je vais faire on ira pas sur n'importe quelle paire de devises et on va cliquer sur achat pour acheter le dollar quand je vais prendre une paire de devises il faudra voir la position du dollar dans la paire de devises pour savoir si je dois cliquer sur achat de la paire de devises ou vente de la paire de devises donc je prends par exemple le cas de l'euro dollar en mensuel ici donc le graphique qu'on a là et en fait je vois que là actuellement en fait on a le graphique de l'USD INS qui vient vers une zone de support si le graphique de l'USD INS rebondit sur la zone de support et veut repartir à la hausse je vais me dire en fait que l'USD INS va repartir à la hausse et si l'USD INS veut repartir à la hausse moi je vais simplement chercher à acheter le dollar et si je veux donc à chercher à acheter le dollar j'irai par exemple sur les différentes paires de devises lorsque je vais prendre une paire je vais voir la position du dollar dans la paire si le dollar est la devise de base c'est à dire la première devise celle qu'on retrouve à gauche alors je vais simplement cliquer sur achat sur cette paire de devises par contre si le dollar se retrouve en deuxième position c'est à dire devise de contrepartie je vais cliquer sur vente de cette paire de devises si vous avez compris les notions de paire de devises et de devise de base et devise de contrepartie je pense que cette partie serait vraiment facile pour vous à comprendre il suffit tout juste de regarder la position du dollar dans la paire de devises pour savoir quel type de trade il faut prendre si vous voulez par exemple acheter le dollar et c'est le dollar qui est devise de base dans la paire de devises vous allez acheter la paire de devises si vous voulez acheter le dollar et que c'est le dollar qui est devise de contrepartie dans la paire de devises alors vous allez simplement vendre la paire de devises alors quelque chose de très important que vous devez également savoir c'est pas parce qu'on voit que le dollar est haussier ou que le dollar veut repartir à la hausse qu'on ira sur toutes les paires de devises dans lesquelles on a le dollar comme devise de base et on va cliquer sur achat 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 on ira pas sur usdjpy on va cliquer achat on ira pas sur usdjf on va cliquer sur achat et ainsi de suite avant de cliquer sur achat malgré qu'on ait vu que le dollar veut repartir à la hausse ou est déjà haussier on va également faire des analyses sur cette différente paire de devises donc si je vois par exemple que le dollar est haussier et que je vois que je vais acheter le dollar c'est à dire si je vois que le graphique de l'usdx est haussier et que je veux donc acheter le dollar j'irai par exemple sur usdjpy et quand je serai sur usdjpy je sais dans un coin de ma tête que je veux acheter le dollar donc je vais tracer mes différents droits de finance et attendre un point d'entrée à l'achat donc je n'irai pas directement sur usdjpy je vais directement cliquer sur achat non c'est vrai que je sais que le dollar est haussier et je veux acheter c'est bon mais lorsque je serai sur usdjpy également je vais faire mes analyses et tracer les droits de finance les niveaux de support et résistance et attendre le bon moment pour acheter soit une cassure ou un rebond pour entrer en position à l'achat j'espère que vous avez très bien compris cela donc il ne faut pas dire que comme le dollar haussier je vais acheter les paires devises dans lesquelles on a le dollar comme devise de base sans faire d'analyse c'est vraiment très important de faire des analyses parce que c'est les analyses qui vont vous permettre d'acheter au bon moment je pense que ceci est bien compris si ce n'est pas compris n'hésitez pas en fait à laisser un commentaire ou à m'écrire dans la communauté discord pour recevoir beaucoup plus d'explications alors ce que vous ne devez jamais oublier si vous voulez utiliser le dollar pour trader l'indice dollar américain pour trader c'est quoi si le dollar est devise de base donc si le dollar est dans la paire de devise sous cette forme usdjj devise de base alors l'usdj et la paire de devise devrait évoluer dans le même sens donc si l'usdj est en train de monter alors la paire de devise également dans laquelle le dollar est devise de base devrait également monter si par contre le dollar est devise de cotation ou devise de contrepartie c'est à dire en seconde position alors l'usdj et la paire de devise doivent évoluer dans des directions opposées je prends simplement ce cas ci donc on a le dollar américain et on a l'euro usd dans l'euro usd le dollar est la devise de contrepartie donc la seconde devise et qu'est ce qu'on remarque on remarque pendant que l'usdj est dans une phase haussière on voit que l'euro usd est dans une phase baissière j'espère que vous avez vraiment compris ça j'espère que vous avez vraiment compris ces différentes notions sur comment utiliser l'usdj pour traiter dans la session prochaine je ferai un cas pratique d'analyse on va ensemble analyser le graphique de l'usdj et le graphique des différentes paires de devises dans lesquelles on aura soit le dollar comme devise de base et le dollar comme devise de contrepartie afin de pouvoir en fait comparer tout ça et pour que vous puissiez toucher du doigt comment est ce que cela se passe vraiment et comment est ce que vous allez pouvoir vraiment en profiter alors si vous n'avez pas compris une notion dans cette session n'hésitez surtout pas à poser des questions pour recevoir beaucoup plus d'explications merci à vous d'avoir suivi cette session jusqu'à la fin et rendez vous donc à la session prochaine pour ensemble continuer l'aventure à très vite